Dans cette vidéo, je te propose de travailler un peu la division de polynômes sur des cas simples. En fait, on va s'entraîner à diviser un polynôme par le polynôme le plus simple qui soit, qui est le polynôme x. Alors je te propose ce polynôme-ci, x puissance 4 moins 2x au cube plus 5x. Et on va essayer de diviser ce polynôme-là par x. Alors il y a plusieurs façons de faire ça. Je t'engage comme d'habitude à mettre la vidéo sur pause pour essayer de le faire d'abord de ton côté et ensuite de regarder comment je fais. Alors, on doit diviser le polynôme x puissance 4 moins 2x au cube plus 5x par le polynôme x. Ça, en fait, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'introduction, mais ça revient à trouver par quoi il faut multiplier x, par quel polynôme il faut multiplier x pour obtenir le polynôme qui est au numérateur. Donc on peut l'écrire comme ça si tu veux. On cherche par quoi est-ce qu'il faut multiplier x. Donc je vais avoir ici un polynôme. x fois un certain polynôme, ça doit me donner x puissance 4 moins 2x au cube plus 5x. Voilà, en fait, faire cette division-là revient à chercher le polynôme par lequel il faut multiplier x pour obtenir x puissance 4 moins 2x au cube plus 5x. Alors, on peut faire ça de... je vais te montrer deux manières pour le faire. Déjà, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a ce x ici au dénominateur, je vais le mettre en jaune. En fait, je pourrais réécrire cette expression-là de cette manière-là. C'est 1 sur x multiplié par le polynôme qui est au numérateur, qui donc est x puissance 4 moins 2x au cube plus 5x. Ça, c'est tout simplement parce que diviser par x, ça revient à multiplier par 1 sur x, l'inverse de x. Et donc maintenant, si je veux développer cette expression-là, il va falloir que je distribue le 1 sur x aux trois termes de ma parenthèse. Donc ça va... alors cette expression-là est égale à celle-ci. Et maintenant, je vais développer. Donc je vais obtenir x puissance 4 sur x, voilà, moins 2x au cube, donc moins 2x au cube sur x, plus 5x sur x. Là, j'ai vraiment uniquement développé l'expression qui était là. On aurait pu se passer de cette étape-là et juste couper cette fraction, découper cette fraction, l'écrire comme une somme de trois fractions. On aurait trouvé exactement ce même résultat. En tout cas, maintenant qu'on arrive ici, tu vois qu'à chaque fois, j'ai des expressions avec... On peut utiliser les règles de puissance, puisque ici, par exemple, j'ai x puissance 4, une puissance de x divisé par x, qui est aussi une puissance de x, c'est x puissance 1. Donc ce terme-là, ici, c'est x puissance 4 divisé par x puissance 1, ça fait x au cube. x puissance 4 moins 1, si tu préfères. Et puis ensuite, ce terme-là, donc j'ai un moins qui est là, et ce terme-là, ici, je peux faire exactement... Enfin, réfléchir exactement de la même manière. Ici, j'ai 2 fois x au cube divisé par x, qui est x puissance 1. x au cube divisé par x, ça fait donc x puissance 3 moins 1, c'est-à-dire x au carré. Donc là, ce que j'obtiens, c'est moins 2x au carré. Et puis enfin, il y a ce dernier terme, 5x sur x, 5x divisé par x. Donc j'ai le plus qui est là, et ici, j'ai x divisé par x, ça, ça fait 1. Donc 5x divisé par x, ça fait 5. Voilà, tu vois, en manipulant l'expression qui nous était donnée, on est parvenu ici à trouver un polynôme qui est le résultat de cette division-là. Si tu veux, on peut le vérifier. Si tu prends ce polynôme-là et que tu le multiplies par x, tu vas obtenir le polynôme de départ, enfin, qui est au numérateur, ici, au départ. On va le faire, si tu veux. On va regarder ce qui se passe quand je prends x et que je le multiplie par le polynôme que je viens de déterminer. x au cube moins 2x au carré plus 5. Donc là, c'est une multiplication de deux polynômes. On va juste distribuer le x à tous les termes de la parenthèse. Voilà. Donc je vais avoir déjà x fois x puissance 3, donc c'est x puissance 4, ça donne ce terme-là. Ensuite, je vais avoir moins 2x au carré fois x, ça donne moins 2x au cube, c'est ce terme-là. Et puis ensuite, plus 5 fois x, donc plus 5x, ça me donne bien ce terme-là. Donc tu vois, ça marche de cette manière-là. Alors il y a une autre façon de faire à laquelle tu as peut-être pensé, c'est d'essayer de factoriser le polynôme qui est au numérateur. Alors je vais réécrire l'expression que j'avais ici, x puissance 4 moins 2x au cube plus 5x divisé par x. Et là, en fait, je vais essayer de factoriser le numérateur. Donc je vais réécrire x puissance 4. x puissance 4, ce terme-là, en fait, je vais le réécrire comme x fois x au cube. x fois x au cube, c'est bien égal à x puissance 4. Ensuite, ce terme-là, moins 2x au cube, je vais le réécrire comme ça, c'est moins 2x au carré fois x. Ensuite, il y a ce terme-là, plus 5x. Bon, celui-là, c'est plus 5 fois x. Voilà, et donc je dois diviser tout ça par x. Mais tu vois, ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, au numérateur, j'ai trois termes, et dans chaque terme, j'ai le facteur x. Donc je vais le mettre d'une autre couleur. Disons, voilà, le rouge, c'est ce terme-là. Ici, ce terme-là, x, et puis ici, x aussi. Donc tu vois, j'ai vraiment un facteur commun qui est x, qui apparaît dans chacun des termes. Donc je vais pouvoir le factoriser, le mettre en facteur. Donc je vais l'écrire comme ça, x facteur de... Alors, qu'est-ce qui va me rester dans la parenthèse ? Ici, il me reste ce x au cube. Ça, c'est pour le premier terme. Pour le second, j'ai donc factorisé x, il me reste moins 2x au carré. Moins 2x au carré. Et puis enfin, pour le dernier terme, il me reste le plus 5. Simplement ce plus 5 qui est là. Voilà, j'ai factorisé le numérateur, et maintenant, je vais diviser ça par x. Et tu vois, là, je peux simplifier par x. En fait, j'ai x divisé par x. Ça, ça fait 1. Et attention, là, je peux simplifier par x, parce qu'au numérateur, je n'ai plus une somme de termes, mais j'ai un produit de deux termes. Et donc, ce que j'obtiens, finalement, c'est x au cube moins 2x au carré plus 5. Et on retrouve exactement le même résultat que tout à l'heure. Donc tu vois, c'est une autre méthode qui marche. Si elle te saute aux yeux, si tu vois immédiatement un facteur commun dans les trois termes, ça te permet de factoriser le polynôme et peut-être d'arriver à tes fins. Sous-titrage ST' 501